Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, on ne va pas sortir de recettes, on va parler de la révolte des paysans parce que je vois des choses, j'entends des choses, ça me rend complètement barjot. Je vous envoie le générique. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pendant ce temps-là et on se retrouve juste après. Bon les amis, vous l'avez vu, les paysans de France et de toute l'Europe se révoltent, ils en ont ras le cul. Et croyez-moi, ce n'est pas juste à cause de l'augmentation du GNR, donc du gasoil non routier. Déjà, c'est paradoxal de taxer du gasoil non routier pour refaire des routes. Bon, ça c'est déjà un point. Et donc les amis, vous l'avez compris, c'est que la petite goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui est déjà plein et plein et plein depuis belle lurette. Donc que les choses soient claires dès le début les amis, je donne mon soutien aux paysans, mais alors à un niveau, vous n'avez même pas idée. Juste moi, ce qui me rend un peu fou, c'est tous ces citadins qui envoient des gros hashtags soutien à nos agriculteurs. Donc moi déjà, je dis paysans parce que c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui font notre territoire. En gros, c'est eux qui font notre pays, 80% de la France. Ce n'est pas des grandes villes, c'est la campagne les amis. Et donc du coup, quand je vois des hashtags soutien aux agriculteurs avec un mec qui a fait une photo parce qu'une fois dans sa vie, il a mis les pieds à la campagne. Ils ont été faire une petite rando en montagne un dimanche pendant le confinement. Je n'arrive pas à rester sans rien dire. Donc les amis, moi je pose un gros stop là-dessus. Donc pour commencer, on va poser carte sur table. Donc soyons honnêtes les amis, qui de vous là qui regardez ces vidéos connaissent vraiment tous les problèmes de A à Z que rencontrent les paysans ? Parce qu'en fait, on fait semblant là pour la plupart des gens de découvrir que les paysans sont en souffrance, que les gars, ils se pendent, les mecs qui se pendent. Qui d'entre vous serait capable de travailler sans être payé ? Si, ils sont payés, mais en gros, on leur vole la thune qu'ils ont gagnée. Donc déjà, il y a un énorme problème, il y a un truc qui ne va pas. Et ne faites pas semblant, je sais que personne, personne, mais vraiment personne n'irait travailler, à part par passion. Mais de toute manière, il y a tout travail mérite salaire, comme on dit. Donc moi, je ne trouve pas normal que ces mecs, ils gagnent 300 balles par mois ou 600 balles par mois, alors qu'ils bossent du lundi au dimanche, de nuit. On découvre de plus en plus ce monde avec des mecs qui se filment. Ils sont en pleine nuit avec les tracteurs, avec les phares et ils bossent pendant que toi, tu dors. Et toujours dans le but de te nourrir. Donc les amis, vous allez être d'accord avec moi, mais si ni vous, ni moi qui consommons des produits, enfin j'espère qu'en tout cas, ceux qui me suivent consomment aussi bien que j'essaye de le faire, mais nous qui allons voir des paysans, nous qui allons consommer chez des paysans, chez des maraîchers, chez des viticulteurs, qui auront même des amis viticulteurs, comment on peut croire qu'un mec en col blanc, qui rentre des salaires de malade, même s'il a vécu, il a peut-être grandi à la campagne et tout, ok, mais ça sera toujours une minorité. Qui peut croire que ces gens-là ont un intérêt à défendre le mec de la campagne ? La seule fois où ces gens-là voient le monde paysan, c'est quand tu leur sers dans un grand restaurant d'une grande ville, d'une grande métropole, la belle côte de bœuf persillée, avec un super bon vin et un Saint-Nectaire qui vient de mon Auvergne natal, c'est le seul moment où ces gens rencontrent vraiment le monde paysan. Il suffit d'écouter les 3 ou 4 qui sont interviewés aux infos, pour voir que les mecs nous disent, déjà qu'ils commencent par nous considérer et nous écouter. Donc les mecs n'écoutent même pas, ils prennent des décisions sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc à partir de ce moment-là, les amis, moi je dis stop, il y a un truc qui ne va pas. Le gars qui prend la décision, on dit toujours à un médecin, à la santé, un ancien prof à l'éducation, mais même quand tu mets des paysans ou d'anciens paysans, députés ou ministres, il ne se passe rien les gars. Donc les amis, moi tout ce que je veux vous dire, c'est que ça ne va pas venir d'un homme providentiel, vous pouvez changer de bord politique, de tout ce que vous voulez. Au moment où vous utilisez votre carte bleue, quand vous allez faire vos courses, quand vous choisissez ce que vous allez foutre dans votre assiette, il n'y a personne qui est là, à votre place. Le monde paysan aujourd'hui les gars, c'est 450 000 personnes, ok ? On est 68 millions d'habitants, à la louche, 10 millions d'enfants, 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. À quel moment, à 48 millions, donc de potentiels consommateurs, on ne peut pas faire changer les choses ? Tout ce qui régit ces règles, ces lois, ce monde, c'est l'oseille. On le sait, c'est le pognon, c'est l'argent. Donc là où moi je veux vous emmener dans la réflexion, même si je ne suis personne, à 48 millions, si tout le monde se met à prendre l'habitude de consommer français, local, d'aller chez le paysan, quand tu vas chez le paysan, c'est moins cher. Et même, 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 à la limite je vais te poser une question. Si, admettons, ton paysan, il te vend 10 kilos son kilo de porc, ok ? Que ton magasin, ta grande surface là de merde, elle te vend 10 euros ton kilo de porc. À quel moment, tu ne te dis pas, il y a une couille ? Comment le gars, s'il me le vend en direct, sans intermédiaire, que tout l'argent va à lui, hormis tout ce qu'il va donner pour l'État, que tout cet argent, ça va à lui ? À quel moment, au bout du bout, après la transformation, le transport, le truc, la commercialisation, à quel moment, ce paysan, tu peux le rémunérer de la même manière que si tu vends en direct ? Alors oui, c'est plus facile d'aller dans une grande surface. C'est plus facile parce que tu as tout au même endroit, mais c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde pour une grande partie. Peut-être qu'il y a quelques magasins qui jouent le jeu, qui font gaffe, qui vont plus vers des producteurs locaux. Peut-être. Je ne dis pas, je n'ai pas, comme dit, tout l'envers du décor. Je ne suis que dans la théorie. Mais les amis, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Si tu vas chez ton paysan, ça te prend un peu plus de temps chez ton fromager, chez le mec du coin. Par exemple, vous voyez, moi, je ne suis plus en Auvergne, je mange beaucoup moins de Saint-Nectaire, je mange beaucoup moins de Cantal, je vais plus essayer d'acheter du Minster, parce qu'on peut même acheter, tu vois, de la Galice, je peux acheter du fin gras de mesaine dans le sud de l'Ardèche. Et il y a des moyens de transport du froid pour que je puisse avoir ici de la bonne nourriture. Quand je vais à deux heures de chez moi pour chercher du bison, c'est parce que ce bison, il ne vient pas d'Amérique du Nord. Tu vois, il est élevé en France, il est né ici. Et je vais rémunérer un éleveur d'ici, vous voyez. Enfin bref, on le sait, les paysans se plaignent de la concurrence déloyale, des produits qui viennent d'ailleurs avec d'autres normes, etc., etc., etc. Eh bien, si quand tu rentres dans un magasin où tu vois plusieurs produits, dont France, Espagne, machin, etc., si tout le monde se met à prendre le français, il faut arrêter de croire que même les patrons de ces grandes surfaces, et les gars, ce n'est pas des philanthropes, ils vous ont beau le faire croire quand ils sont interviewés dans des émissions de télé, les mecs, ce qu'ils comptent, c'est l'argent, ils analysent des tableaux, ils analysent des chiffres. S'ils commencent à acheter tout ce qui vient de l'étranger et qu'ils sont en rupture de stock sur tout ce qui est français, forcément, les mecs vont plus axer sur de la consommation française. Nous, je ne vous donnerai pas l'enseigne, mais on a une grande surface pas très très loin de chez moi. Maintenant, au bout des rayons, il y a des PLV avec des produits d'Alsace. Au bout du rayon des œufs, il y a des œufs alsaciens, il y a du sucre alsacien. Au bout du rayon, même des sodas, alors qu'on sait tous que c'est de la merde. Eh bien, on a des marques telles que Elsaskola, on a Lisbeth. Lisbeth, c'est une marque qui fait de l'eau, elle a faim à un thé glacé local. Il y a moyen de consommer mieux, mais ça implique, les gars, de se regarder dans un miroir et de se dire qu'en fait, le seul responsable, c'est nous. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que nous, notre carte bleue et le produit final. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail des tenants et des aboutissants de la crise actuelle. Il y a plein de mecs qui sont bien plus doués que moi et plus renseignés que moi, qui ont fait un vrai travail de journaliste pour avoir toutes ces informations et vous trouverez leurs vidéos très facilement sur YouTube. Mais donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu influencé sur le fait d'être un peu plus responsable et d'arrêter de croire que tout vient de la faute des autres. Si les paysans, aujourd'hui, ils sont en galère, c'est un truc qui dure depuis longtemps. Ça fait longtemps que les paysans se pendent et c'est valable pour les artisans et pour plein d'autres corps de métier qui nous nourrissent, qui nous protègent, qui nous défendent et qui nous soignent. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand vous aurez vu cette vidéo, on prend sa petite voiture, on dégage chez le paysan, on va chez le maraîcher du coin. Vous avez tous un téléphone dans votre poche, il y a Google. Sur Google, les gars, vous trouverez l'adresse du maraîcher le plus proche, du paysan le plus proche, de l'éleveur le plus proche, du viticulteur le plus proche. Eh bien, vous allez chez lui et vous lui claquez une petite commande et surtout, vous faites que ça devienne une habitude, une fois par semaine, eh bien, boum, je vais chez mon maraîcher, je vais prendre mon petit panier. En plus, vous n'aurez que des légumes de saison parce que le gars, il ne va pas vous faire des tomates à Noël. Vous n'aurez pas des fraises en plein hiver. Vous aurez des légumes frais de saison, de qualité. On a les meilleurs agriculteurs du monde et on est réputés pour ça. Si on les soutient, on va pouvoir faire de ce pays de nouveau le phare de l'agriculture mondiale. Donc les gars, je compte sur vous pour avoir le déclic. Pour le coup, je ne fais pas cette vidéo pour faire des vues. Encore une fois, je compte sur vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis. Je ne suis personne, je ne donne que mon avis. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, les amis.